... un cadre de concertation multi-acteurs à l'effet de collecter les informations sur le premier draft du document de stratégie nationale de développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour, au bout du rouleau, la mise en place d'une offre de formation de qualité qui garantit l'adéquation des compétences aux métiers et aux emplois futurs. Mesdames et Messieurs, dans une dynamique d'un financement adéquat et durable, la stratégie est initiée, n'est-ce pas, pour la période de 2022 à 2030. Pour ce faire, elle permettra de disposer d'une vision partagée et inclusive sur le document de stratégie pour reprendre aux besoins des différents agendas. Alors, ici, pour la cérémonie d'ouverture, à l'heure où nous parlons, nous sommes à 75% de participation à 9h05. La chandelle de la cérémonie, compte tenu du calendrier gouvernemental, prévoit essentiellement trois interventions. D'abord, le cadre de référence, n'est-ce pas, de l'atelier va être présenté par le président du comité technique, M. M. Morissot Ripari, puis après, on aura l'intervention du représentant de l'UNESCO, M. Mamadian Diallo, et ensuite, l'honneur reviendra à M. le ministre de bien vouloir prononcer l'ouverture officielle de notre atelier. Avec votre permission, je voudrais demander humblement à M. le président du comité technique de bien vouloir prendre la parole. C'est un honneur et grand plaisir pour moi de prendre la parole au nom de la cérémonie technique mise en place par le département et qui a travaillé depuis mai 2021 avec les experts de l'UNESCO pour l'élaboration de la stratégie de développement de ce sous-secteur essentiel pour notre système éducatif. C'est à cet effet que cette cérémonie technique d'une dizaine de membres a été créée par le ministre, qui a été élargie par la mise en place d'une commission nationale consultative composée de représentants de ministères sectoriels, de comités techniques, de partenaires techniques et financiers sociaux professionnels, avec le souci de promouvoir et de conduire le partenariat public-public-public-public-privée pour une large implication de tous les acteurs et utilisateurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet qu'une équipe d'experts de l'UNESCO, composée de quatre membres et venus des bureaux régionaux d'Abuja et de Dakar pour travailler avec cette cérémonie technique du 18 au 22 mai 2021 pour préciser les objectifs de l'appui de l'UNESCO, à savoir l'élaboration d'une stratégie de développement de la formation professionnelle et technique assortie d'un plan d'action budgétisé et d'un avant-projet de loi d'orientation de ce sous-secteur. Au cours de leur séjour, ces experts de l'UNESCO ont rencontré certains partenaires techniques et financiers qui travaillent avec notre département, ainsi que les principaux partenaires du ministère, à savoir les autres départements techniques et les entreprises et représentants du marché du travail et de l'emploi. A cette occasion, les experts ont largement instruit la cellule technique sur la méthodologie, la technique et les démarches à suivre pour l'élaboration de ces deux documents, avec les exemples puisés dans l'exécution d'autres cas d'espèces en Afrique et dans la sous-région. Cette méthodologie et cette démarche ont impliqué tous les partenaires sur place et décliné les rythmes de rencontre et les ateliers d'élaboration et de validation des différents documents qui avaient initialement prévu de prendre fin le 30 novembre 2020. Mais en raison de la pandémie du coronavirus et aussi d'autres problèmes contextuels nationaux, des rencontres et certains ateliers n'ont pas pu se tenir. Cependant, la cellule technique s'est investie particulièrement avec l'accompagnement des quatre experts de Dakar et d'Abuja pour produire avec son comité de rédaction les premières versions du document soumises aux experts de l'UNESCO. Et le premier document élaboré a été le diagnostic du système, réalisé de façon participative avec l'appui d'un consultant national recruté par l'UNESCO. Les résultats du diagnostic ont été présentés et validés lors des journées de partage sur la formation professionnelle et technique organisée par le ministère. En effet, ces journées ont permis de créer un cadre de concertation multi-acteurs, multi-niveaux et multi-secteurs, à l'effet d'engager les différents partenaires dans la mise en place d'une offre de formation de qualité, garantissant l'adéquation des compétences aux métiers et emplois de demain pour assurer un financement adéquat et durable du système de formation technique et professionnelle en République le Guigny. C'est sur la base de ce diagnostic que le document de stratégie que nous vous soumettons à l'occasion de cet atelier de partage a été élaboré. Et nous sollicitons non pas votre indulgence dans son examen, mais une analyse critique constructive pour bâtir ensemble une stratégie fondée sur le partenariat public-public et public-privé. Et nous souhaitons, au sortir de ces deux jours de travaux, produire collectivement la nouvelle stratégie de développement de l'assainement technique et de la formation professionnelle en République le Guigny. qui sera le fruit de notre collaboration commune, à savoir le ministère de l'assainement technique et de la formation professionnelle en emploi, l'UNESCO, l'IPE, les autres partenaires techniques et financiers et nos partenaires de terrain, des départements ministériens, des entreprises et de tous les milieux sociaux professionnels. Bref, tous les acteurs et utilisateurs de la formation technique et professionnelle. Sur la base du rapport diagnostique, le graphe de la stratégie a été produit et nous voici réunis autour de l'atelier de partage pour lequel vos contributions sont donc vivement attendues. Je vous remercie. Merci. Madame la Chère de la Ville, chers collègues du système des Nations Unies, et partenaires techniques et financiers ici présents, du système des invités. Je voudrais tout d'abord vous transmettre les cordiales salutations de M. le directeur du bureau régional de l'UNESCO, de Dakar et de la Bouja, qui m'a chargé de féliciter tout d'abord l'équipe technique, le comité de rédaction, et disons l'accompagnement du ministère, de tout le cabinet, pour les résultats obtenus en peu de temps, résultats qui font qu'ils ont abouti à cet atelier de partage au-dessus de la présente cérémonie. Par la même occasion, je voudrais aussi vous renouveler, M. le ministre, l'accompagnement de l'UNESCO pour la suite des travaux. Ce que nous avons appelé cette étape, l'élaboration de l'avant-projet de loi qui doit accompagner la stratégie de développement de l'enseignement technique. Encore une fois, nous restons à vos côtés pour la qualification du système de l'enseignement technique et de l'apprentissage professionnel en particulier et du système éducatif en général. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde, mesdames et messieurs, M. le secrétaire général, Mme la seule plus cabinet, M. le représentant de l'UNESCO, Mesdames et messieurs, je suis un homme heureux ce matin parce que finalement, je pense que nous avons commencé à adresser sérieusement la question de l'enseignement technique et de la formation professionnelle parce que nous sommes en train, à partir de ce matin, de nous doter d'un outil, d'un brévière, d'un guide qui va nous permettre dans les prochaines années de déployer des projets, des programmes qui vont faire que notre système d'enseignement technique et de formation professionnelle puisse prendre de l'envol et puisse justement satisfaire nos besoins locaux en matière d'emplois qualifiés, d'entrepreneuriat et de cadre. Je remercie l'équipe de M. Bari, de M. le docteur Babadjane, de tout le comité et de toute la commission et la suite pour le travail qui a été fait jusque-là. Je pense que ce travail sera incomplet si nous n'avons pas la participation du secteur privé, si nous n'avons pas la participation des autres départements du secteur public, si nous n'avons pas la participation des partenaires techniques et si nous n'avons pas une option de benchmarking, donc de comparaison avec ce qui se fait de meilleur dans le monde. Nous sommes arrivés il y a un peu plus de trois mois dans ce département et on a organisé des journées de réflexion pour à la fois apprendre en tant que novice dans ce domaine, mais aussi voir avec les cadres du département et les parties prenantes ainsi que les usagers de l'enseignement technique et de la formation professionnelle quels sont les besoins, qu'est-ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on doit aller. Je pense que le rapport diagnostique qui a été fait au préalable ainsi que le rapport de ces journées ne sont pas assez contradictoires. Les besoins, nous les connaissons, vers où nous voulons aller, nous le savons. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est de le confirmer et de l'inscrire dans un document qui va être pour nous un prévière. J'espère que les partenaires techniques et financiers qui sont aussi ici vont partager avec nous leur input, donc leur rapport, pour que ce document soit aussi consensuel et aussi élargi que possible. Et finalement, avant qu'on arrive à l'avant-projet de loi, à la loi, j'estime que nous allons pouvoir aussi faire participer d'autres parties prenantes. Je pense aux collectivités territoriales, je pense à la décentralisation très fortement, je pense au secteur de l'artisanat, à leurs acteurs, à son part, aux parties prenantes à ce niveau. je pense au secteur minier, je pense au secteur industriel, je pense au secteur agricole, je pense à tous ces secteurs qui devraient à la fois participer à qualifier ces stratégies, parce que, j'aime bien le dire, nous sommes l'opérateur de formation à la fois du gouvernement, mais aussi du secteur privé. et nous devrions pour cela maîtriser les besoins de nos partenaires, parce que les autres sont nos partenaires. Et je finirai mon propos par vous inviter pendant ces deux jours à partager, à être généreux avec vos connaissances, vos expériences, avec aussi vos contributions, pour que la stratégie soit, à mon avis, une stratégie qui puisse tenir la route jusqu'en 2030 et que malgré le caractère exponentiel de la formation professionnelle, à plusieurs égards, que la stratégie puisse au moins couvrir les fondamentaux. Et sur ce, d'abord, je vous remercie d'être venu et je déclare officiellement ouvert cet atelier de partage de la stratégie de développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Je vous remercie. Je suis Mamad Djangardo, je suis le point co-cadre de l'UNESCO à l'IQI. Merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, l'UNESCO accompagne justement le ministère de l'enseignement technique dans la mise en œuvre de l'élaboration d'une stratégie. Et pourquoi est-ce que l'UNESCO a-t-elle décidé d'accompagner ce ministère ? Articulaire. Bon, comme vous le savez, l'UNESCO, le système des Nations Unies est là pour accompagner les États membres dans leurs activités. Donc c'est ainsi qu'à la demande du ministère de l'informathe et de la formation professionnelle, l'UNESCO a décidé d'accompagner le ministère pour réactualiser sa politique, la politique. de la formation professionnelle et de l'enseignement technique. Et le travail a consisté naturellement à revoir la stratégie parce que la politique jusque-là, qui était là, elle remontait de 2011. Il fallait donc essayer de la revoir, de la réactualiser pour qu'elle soit mieux adaptée surtout aux réalités de l'œuvre, du moment. C'est à ce titre que, justement, nous sommes là, maintenant, aujourd'hui, pour partager le premier tract, cette stratégie. c'est le lieu de remercier vraiment la cellule technique, le comité de rédaction, tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de cette politique. Au sein de l'UNESCO, quelle place accordez-vous aux questions d'un effet lié à l'enseignement technique ? Bon, c'est un secteur qui est très important, comme vous le savez. Le système éducatif, vous avez, quand je prends le cas de la Guinée, vous avez les trois ministères. L'enseignement un peu universitaire, l'enseignement technique et la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Mais, le sous-secteur de l'enseignement technique est très important parce que il forme les cadres moyens qui doivent vraiment, qui sont les véritables acteurs du développement de la Guinée. C'est en cela que l'UNESCO a accepté d'accompagner le ministère. Je crois que c'est bien parti avec d'abord cette stratégie et, seconde étape, nous allons passer à la loi d'orientation. Donc, cela va contribuer largement à améliorer la qualité de ce secteur en instrument technique. de la formation professionnelle. Merci. Maudissori Barri, je suis le président de la cellule technique, chargé de l'élaboration de la stratégie et de l'enseignement de la formation professionnelle. Dites-nous, justement, pourquoi donc, ce matin, nous sommes réunis ici ? Comment est-ce qu'il faut dire ? Nous sommes réunis ici ? Je ne dirais pas que c'est un aboutissement, mais on est amis par le monde. Depuis un an, une cellule technique de 10 membres a été mise en place par le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. pour travailler avec des experts de l'UNESCO sur l'élaboration d'une stratégie de développement de l'enseignement technique, assortie d'un plan d'action logique et d'un avant-projet de loi d'orientation de l'enseignement technique. Ce sont des étapes. La première étape a consisté à faire le diagnostic du système. Nous avons fait le diagnostic. Le diagnostic a été présenté tous les mêmes en décembre ici à l'atelier que le ministère a organisé au chapiteau ici. La validation de ce diagnostic nous a permis de nous en inspirer pour élaborer la stratégie de développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous avons travaillé en lien étroit avec les experts de Dakar qui sont venus avec lesquels on a lancé le projet à mai 2018-2021. Chaque fois que nous franchissons une étape, nous faisons des vidéoconférences et chaque fois que nous écrivons un texte, une partie, on leur envoie et ils apportent leur input. Ce qui fait que le diagnostic que nous avons élaboré on leur a envoyé ils l'ont apprécié à sa juste valeur et nous sommes passés à la seconde étape. On a commencé à rédiger la stratégie. On a fini la stratégie. On leur a envoyé la stratégie il y a une dizaine de jours. ils nous ont répondu qu'on pouvait tenir l'atelier mais qu'il ne pourrait pas venir en raison des contraintes de la pandémie et d'autres obligations professionnelles. mais dans la cité vous allez voir l'atelier va être hybride. On va être en présentiel et en virtuel avec ceux qui sont à Dakar et à Bouchard. Donc dernière question justement, qu'est-ce que cette stratégie a de particulier ? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne justement pour développer efficacement l'enseignement technique ? Le premier très particulier de la stratégie c'est son inspiration. Elle s'affait sur les partenaires de l'enseignement technique ceux pour lesquels l'enseignement technique forme les ministères les entreprises les sociétés les communautés donc on les interroge sur leurs besoins de compétence et ces besoins de compétence sont définis dans un programme on utilise la méthode de l'APC qui est une méthode qui permet d'interroger d'abord l'utilisateur pour connaître ses besoins de compétence et de former en fonction des compétences à l'enseignement donc ça c'est déjà un des facteurs l'autre atout c'est que une fois que ces partenaires seront impliqués dans l'élaboration de cette stratégie nous espérons nous souhaitons qu'ils participent au financement de la mise en œuvre de cette stratégie absolument merci qui sont ceux qui prennent part à cette formation à cet atelier ce sont d'abord tout ce qu'on appelle la commission nationale qui a participé aux travaux de définition des éléments du diagnostic tu verras donc ce sont les représentants des ministères techniques les représentants des entreprises les représentants des PDF les partenaires techniques et financiers bref tous ceux qui utilisent les produits de l'enseignement technique c'est eux qui sont dans la salle et on va leur présenter la stratégie et à chacun de réagir pour dire que vous n'avez pas pris en compte vous n'avez pas pris en compte tel aspect qui intéresse mon département ou qui intéresse mon secteur c'est ça c'est eux qui sont dans la salle merci 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 merci